10 citations, thèmes, arts 1. L'œuvre d'art naît du renoncement de l'intelligence à raisonner le concret. Albert Camus Cette citation d'Albert Camus, « L'œuvre d'art naît du renoncement de l'intelligence à raisonner le concret », signifie que la création artistique ne se limite pas à une simple reproduction de la réalité concrète. Selon Camus, pour créer une œuvre d'art authentique et significative, l'artiste doit renoncer à une approche purement rationnelle et analytique de la réalité. En d'autres termes, il suggère que la véritable essence de l'art réside dans la capacité de l'artiste à transcender la logique et à exprimer des émotions, des idées et des significations profondes qui vont au-delà de la simple observation du monde matériel. 2. L'art et la révolte ne mourront qu'avec le dernier homme. Albert Camus Albert Camus était un écrivain et philosophe français connu pour ses réflexions sur l'absurde de la condition humaine. Lorsqu'il dit « L'art et la révolte ne mourront qu'avec le dernier homme », il fait référence à l'idée que l'art et la révolte sont des éléments essentiels de l'humanité, et qu'ils survivront tant qu'il restera au moins un être humain sur Terre. En d'autres termes, Camus souligne que l'art, qui exprime la sensibilité et la créativité humaine, ainsi que la révolte, qui symbolise la lutte contre l'injustice et l'oppression, sont des aspects fondamentaux de la nature humaine qui ne disparaîtront pas tant qu'il y aura des êtres humains pour les incarner. Cette citation invite à réfléchir sur la persistance de ses valeurs face aux défis et aux épreuves de l'existence. 3. Quand on y songe, les grands magasins sont un peu comme des musées. Andy Warhol Cette citation d'Andy Warhol, « Quand on y songe, les grands magasins sont un peu comme des musées », fait référence à la manière dont les grands magasins et les musées peuvent être perçus de manière similaire. Warhol suggère que les grands magasins, avec leur grande variété de produits et leur mise en scène soignée, peuvent être considérés comme des lieux où l'art de la consommation est exposé et célébré, tout comme les musées exposent et célèbrent l'art traditionnel. Cette comparaison soulève des questions sur la société de consommation et la valeur accordée aux biens matériels par rapport à l'art et à la culture. 4. La passion frénétique de l'art est un chancre qui dévore le reste Charles Baudelaire Cette citation de Charles Baudelaire, « La passion frénétique de l'art est un chancre qui dévore le reste », exprime l'idée que lorsque l'on est excessivement passionné par l'art, cela peut devenir une obsession qui consomme tout le reste. Le mot « chancre » évoque ici une lésion qui se propage et détruit peu à peu tout ce qui l'entoure. Ainsi, Baudelaire met en garde contre le danger de se laisser emporter par une passion dévorante qui risque de tout absorber au détriment d'autres aspects de la vie. 5. L'art n'a d'autre objet que d'écarter tout ce qui nous masque la réalité pour nous mettre face à la réalité même. Henri Bergson Henri Bergson, philosophe français du XIXe et XXe siècles, affirmait que l'art a pour but principal de nous permettre de voir la réalité telle qu'elle est, en éliminant tout ce qui pourrait la déformer ou la masquer. En d'autres termes, l'art nous aide à percevoir la vérité et la beauté du monde sans les filtres de la perception ordinaire. Cette citation souligne l'idée que l'art a le pouvoir de nous connecter directement à la réalité, en nous offrant une expérience authentique et profonde. 6. Il n'y a qu'un art, qui est l'art de vivre. Jean Giraudoux Lorsque Jean Giraudoux dit « Il n'y a qu'un art, qui est l'art de vivre », il veut dire que la véritable forme d'art dans la vie est de savoir vivre pleinement et harmonieusement. Selon lui, la manière dont nous vivons notre vie, nos choix, nos actions et nos relations avec les autres représentent notre plus grande œuvre d'art. Cela met en avant l'importance de mener une vie équilibrée, pleine de sens et de valeurs, où chaque moment est vécu avec conscience et authenticité. 7. L'art n'a jamais été du côté des puristes. Jean-Paul Sartre Cette citation de Jean-Paul Sartre, « L'art n'a jamais été du côté des puristes », signifie que l'art ne se limite pas à des règles strictes ou à des normes rigides. Selon Sartre, l'art ne se trouve pas dans la pureté ou la perfection, mais plutôt dans l'expression libre et créative. Les puristes sont ceux qui défendent une vision stricte et exclusive de l'art, alors que Sartre suggère que l'art véritable se trouve dans la liberté d'expression et la diversité des formes artistiques. 8. L'art est le fruit de la créativité des gens libres. John Fitzgerald Kennedy Cette citation de John Fitzgerald Kennedy, « L'art est le fruit de la créativité des gens libres », signifie que l'art est une expression de la liberté individuelle et de l'imagination. Kennedy souligne ici que les personnes qui sont libres de penser, de créer et d'innover sont celles qui produisent des œuvres artistiques significatives. En d'autres termes, la créativité artistique trouve son essence dans la liberté d'expression et dans la capacité des individus à explorer de nouvelles idées sans contraintes. 9. La vérité suprême de la vie est dans l'art. Marcel Proust Cette citation de Marcel Proust, « La vérité suprême de la vie est dans l'art », met en avant l'idée que l'art a la capacité de révéler des vérités profondes sur la vie et sur l'humanité. Selon Proust, « L'art, qu'il s'agisse de la littérature, de la peinture, de la musique ou de toute autre forme d'expression artistique, est un moyen privilégié d'explorer et de comprendre les aspects essentiels de notre existence. » En créant des œuvres artistiques, les artistes peuvent capturer des émotions, des expériences et des vérités universelles qui résonnent avec les spectateurs et les auditeurs. Ainsi, l'art a le pouvoir de transcender les limites de la réalité quotidienne et de nous offrir des perspectives nouvelles et enrichissantes sur le monde qui nous entoure. En résumé, cette citation souligne l'importance de l'art comme moyen de révéler des vérités profondes et essentielles sur la vie, offrant ainsi une compréhension plus riche et plus nuancée de l'existence humaine. 10. L'art est la révélation d'une sensibilité exquise. Paul Cézanne Cette citation de Paul Cézanne, « L'art est la révélation d'une sensibilité exquise », souligne que l'art est le moyen par lequel un artiste exprime sa sensibilité de manière exceptionnelle. En créant une œuvre d'art, l'artiste partage ses émotions, ses perceptions et sa vision du monde avec les autres. L'art permet ainsi de révéler la profondeur de l'âme humaine et d'exprimer des sentiments et des idées de manière unique et subtile. Cette citation met en avant l'idée que l'art est un moyen privilégié pour communiquer des émotions et des sensations qui touchent profondément ceux qui contemplent l'œuvre. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 Merci.